voilà c'est parti bonjour les gens bonjour les gens tirage sentimental astro pour le printemps pour les coeurs solo pour les célibataires ok et comme c'est le printemps donc on a le droit à la tondeuse donc je suis désolé j'espère que vous l'entendez pas tant que ça mais ce sera comme ça toute l'après-midi donc je suis obligé de faire avec alors déjà on va regarder le signe alors vous savez ça vous parle ça vous parle pas etc vous faites pas parler si ça vous parle pas vous regardez votre ascendant votre signe lunaire surtout votre vierge si vous connaissez pour le sentimental c'est prépondérant va-t-on dire pas c'est important quel signe c'est mes amis les j'ai mox je ne sais pas pourquoi j'ai box mais c'est mes amis les j'ai mox alors on a commencé avec un oracle et après j'ai mon tarot et il y aura une extension avec un deuxième tarot et un deuxième oracle ok alors donc je pense qu'il ya beaucoup d'entre vous qui est l'heureux connaissent celle-ci bon la forme n'est pas pratique alors on a un message pour vous avant de commencer imagine que toutes tes pensées indésirables soit dissoute dans la matière créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie donc je vous donne le message vous pouvez mettre sur pause pour le lire il ya peut-être un blocage qui vous empêche d'avancer ok pas si désolé pour la tondeuse alors évidemment la tondeuse comme vous l'imaginez elle démarre en même temps que la vidéo et puis elle s'arrête avec la vidéo c'est tout à fait logique alors j'ai mot pour le printemps 2022 et on y va ou pas non n'y va pas on a le valet de bâton le valet de bâton qui est très qui semble être dans l'énergie de ce tirage parce que ça fait plusieurs fois qu'on l'a valet de bâton c'est la confiance en soi c'est du feu c'est de l'élan de vie c'est aller plus loin c'est le coeur c'est le coeur qui vibre ok alors on y va au centre ce que je veux ce que je désire ce dont j'ai besoin ce qui est pas forcément toujours la même chose ok ce que je veux ce que je veux c'est justement c'est échapper ici c'est une carte de blocage pour moi c'est une carte d'auto sabotage souvent ça vient plutôt de l'intérieur que de l'extérieur il n'y a pas forcément quelque chose de d'extérieur de de précis de concret mais on a des conditionnements des choses à l'intérieur de soi qui nous bloquent qui sont bien inscrits qui sont bien figés et qui nous empêchent d'avancer c'est pas le cas sur cette carte là mais normalement le personnage a les yeux bandés donc on voit pas forcément tout on voit pas tout on n'a pas suffisamment de recul parfois et puis on peut se mentir à soi même se cacher des choses à soi même aussi ce qui est plus embêtant si on regarde cette image précise on a quand même de l'aide qui vient ici pour aider le personnage ok donc il ya bien quelque chose de cet ordre là où est ce que vous en êtes actuellement les gemmux à chaque fois ça me va ok à la tour donc la tour vous savez c'est l'effondrement donc c'est une majeure c'est plus puissant c'est un effondrement c'est une carte que j'aime bien c'est un effondrement mais après on va reconstruire et on va reconstruire mieux les deux cartes si on regarde les deux cartes sont dans une chute on a deux personnages qui sont dans une chute libre pas de la même façon ici avec la tour le personnage tombe il va tomber et la tour va s'effondrer par la suite tandis qu'ici le personnage est en train de et dans une chute qui est beaucoup plus alors j'allais dire moins concrète mais ça veut rien dire mais c'est plus abstrait c'est plus abstrait et là il ya qu'il ya quelque chose ou quelqu'un une énergie qui va lui permettre une énergie en vous là ça va être en vous qui va vous permettre de vous sortir de cette chute qui est pour moi de l'auto sabotage mais qui va correspondre à ça en même temps vous voulez sortent j'ai dit vous voulez éviter ça à 100 peut pas l'éviter et il même possible que ça a été répété plusieurs fois donc il faut trouver en soi qui déconne à ce qui fait qu'on se retrouve toujours dans cette situation là les pensées indésirables alors je regardais ce qui avait marqué sur le texte qu'on a vu à qu'elle soit dissous pour qu'ils aient des nouvelles opportunités et des nouvelles possibilités bon on va suivre et puis on va voir quelle est votre force qu'est ce qui va vous aider la force on reste sur des majeurs donc là vous avez quand même un tirage qui est bien puissant à la force c'est la force de vie c'est la passion c'est c'est la réconciliation la conciliation en soi aussi souvent c'est une jeune fille et un lion je regardais j'essaie de voir comment c'est représenté ici à ici on a vous voyez à peu près ici on a un ange avec la l'hémiscate ici et puis on a un personnage qui vous représente est toujours cette main ici vous avez de l'aide et vous avez là la possibilité de dépasser ça pour moi la force si c'est toujours quelque chose d'intérieur c'est pas que intérieur mais c'est souvent intérieur et c'est parce qu'on va connaître ses faiblesses qu'on va trouver sa force et là vous avez une faiblesse au centre et vous n'en voulez plus parce qu'elle vous met toujours dans cet état là ok 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 donc quel est votre défi quel est l'obstacle l'obstacle en on continue avec les majeurs la tempérance alors la tempérance en défi la tempérance en défi la tempérance c'est tempérer temporiser temporer c'est calmer le jeu c'est prendre du temps aussi c'est de la patience la tempérance ici la tempérance si on reste sur l'image que l'on a on a ce personnage qui semble serein qui représente bien la tempérance et derrière on a trois autres personnages qui pour moi alors je sais pas ce que ça représente à la base mais je pour moi sont trois parts de ce personnage qu'elle a équilibré en elle et à partir de là et des personnages qui s'opposent puisqu'on a la mère la religieuse etc et j'imagine la séductrice au centre c'est moi qui je sais pas je sais pas sur le jeu mais peu pas moi je le vois comme ça et en elle elle a concilié tous ces personnages ce qui lui donne un grand équilibre mais aussi une grande force aussi mais ici en défi en obstacle ça va être de j'allais dire presque de ce qu'elle met presque de c'est mal dit quand je le dis comme ça mais de trouver d'être dans une patience d'être dans un équilibre non dans quelque chose de cet ordre là je n'arrive pas à le préciser mieux de d'aller voir en soi de devoir les faiblesses et les forces les faiblesses elles sont là c'est ce que vous mettez dans votre coeur du tirage parce que visiblement vous êtes en train de le vivre et j'ai déjà l'impression que ça se reproduit que c'est à nouveau et que à nouveau vous êtes dans un grand effondrement on est sur du sentimental donc il ya personne d'autre pour l'instant là c'est vous donc il ya peut-être quelqu'un c'est peut-être lié à quelqu'un ou pas ou peut-être lié au fait simple justement pas simplement mais justement d'être seul et vous avez surtout envie de ne plus vivre c'est des tourments aussi puissant ce que la tour c'est quand même un effondrement qui est brutal évidemment reconstruit après mais si on le vit à tous à tous les trois mois c'est pas cool et donc à un moment donné il faut trouver pourquoi on vit tous les trois mois et c'est un peu ça pour l'instant votre tirage ici vers quoi on va ce qui est possible le c'est dire le futur on va dire ça comme ça ce qui est possible je préfère dire comme ça ce qui est possible parce que pour moi le futur n'existe pas c'est ce qu'on en fait ok on a encore une majeure et elle est très bienvenue on à l'empereur qui est là alors l'empereur c'est reprendre son pouvoir l'empereur c'est reprendre sa souveraineté l'empereur c'est l'empereur donc déjà voilà c'est aussi simple que ça c'est cadré c'est du 4 c'est la structure c'est carré ça peut être parfois trop rigide ça pourrait être le souci de l'empereur en quelque sorte mais ici c'est pas le cas ici on va arrêter de ceux de se saboter on va arrêter de se faire du mal et puis soit on on le perçoit et donc on va y mettre fin on va se débrouiller d'une manière d'une autre avec l'aide de quelqu'un peut-être ou peu importe mais on y mettra fin ou soit on doit pas et on va chercher pourquoi ça nous arrive tout le temps comme ça le défi ça va être de trouver un équilibre de trouver un équilibre pour ne plus être dans cette chute permanente l'intérêt pas pas l'intérêt mais la chance que vous avez ici c'est que ben en fait il ya des majeurs partout et qu'au niveau de la force puisque c'est la position de la force vous avez justement la force de le faire donc là à tirage sentimentale mais ce qu'on vous dit surtout c'est que pendant ce printemps vous avez la possibilité de trouver en vous un équilibre pour vivre mieux et vivre mieux probablement d alors j'ai dire des tourments amoureux mais c'est pas forcément des tourments justement des choses qui peuvent vous blesser alors que c'est c'est pas forcément blessant là on est vraiment dans quelque chose qui qui vient vraiment de soi et qui nous appartient à nous à nos blessures et que vont réveiller les autres et puis donc dans les rencontres amoureuses dans la rencontre amoureuse principalement pas pas que principalement d'ailleurs mais là il est temps de dépasser ça pour j'ai dire pour vivre mieux tout simplement et c'est que c'est costaud parce que là on a cette carte là ce que vous voulez et puis les quatre cartes autour sont quatre arcanes majeures le défi c'est de trouver l'équilibre mais c'est pas de trouver l'équilibre pour ce printemps vous êtes trouvé un équilibre pour que ça on puisse identifier et que quand ça se présente on dit stop et qu'on le vive autre qu'on vive les choses autrement alors évidemment s'il se passe des choses il pourrait y avoir des désagréments des choses comme ça mais ce sera pas la tour là vous êtes dans dans la tour vous êtes en train de tomber vous tous s'écroule la tour c'est l'ego aussi c'est l'ego qui nous joue des tours parce qu'il va nous montrer entre guillemets des blessures et les amplifier alors qu'elles sont peut-être là ou pas mais en tout cas sont sûrement pas aussi grande qu'il va nous les montrer donc on se méfie de ça aussi vous avez la possibilité aussi et ce qui est possible c'est de devenir l'empereur et donc évidemment l'empereur ne vit pas ça ou vous du moins ce qu'on l'empereur dit ça mais il va très très vite y mettre fin et en aucun cas ça va se produire voilà mes amis j'aime ox pour ce premier tirage et perd une extension donc on va voir ce qui vient par la suite mais là il ya une question d'équilibré on soit à trouver pour j'ai dit tout à l'heure pour vivre mieux mais c'est vraiment cette notion là qui apparaît et je vous relis du coup ce texte là imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière c'est un peu ça qu'on a ici et créant de la place pour de nouvelles opportunités et des possibilités dans ta vie et ces opportunités ces possibilités là elle n'existe pas pour l'instant parce qu'on est dans un auto sabotage parce qu'on est dans du blocage et parce qu'on a un équilibre qui n'est pas suffisant en quelque sorte et quelque chose à rectifier soit vous l'avez déjà perçu et donc là il faut mettre quelque chose en oeuvre soit vous l'avez pas perçu parce qu'on peut vraiment ne pas le voir ou vraiment se mentir à soi même il faut aller voir à l'intérieur et c'est ce qu'on vous dit ici aussi bon voilà mes amis j'ai mox prenez soin de vous je vous souhaite un beau printemps puisque ça interagit pour le printemps et pour ceux qui me retrouvent sur l'extension je vous dis à tout de suite donc je vous dis à tout de suite je vous dis à tout de suite